Bonjour, cet été, mon équipe et moi, nous sommes jointes au laboratoire Spribbins afin de commercialiser leur technologie, le kiné neuromyomètre. Le professeur Réjean Plamandon, directeur du laboratoire Spribbins, est associé à Nicolas Bergeron, CEO de la compagnie, afin d'accélérer la mise en marché. Nadir Fassi, diplômé de polytechnique, s'est joint en tant qu'ingénieurs à l'équipe. Julien, Thomas, Maire-Pierre et moi avons travaillé sur la recherche et le développement pour faire la commercialisation du projet. Deux autres sagères se sont jointes à l'équipe. Amélie, qui a travaillé sur un projet de robotique et Gabriel, qui a intégré de l'intelligence artificielle. Le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité est un trouble prévalant au Québec chez les enfants. Un enfant sur dix souffre du TDAH. 40 % des enfants ne sont pas bien traités ou suivis et 25 % des enfants n'ont pas le bon diagnostic quand vient le temps du TDAH. Donc, au niveau de la médication, c'est vraiment un problème au Québec. 6,4 % des enfants sont médicamentés à cause du TDAH, ce qui est trois fois plus qu'au Canada avec 2,4 %. Une autre statistique choc, c'est que 93 % du riz italien est consommé en Amérique du Nord. On peut se demander comment un problème de dépistage aussi complexe peut être résolu. La méthode qu'on a utilisée, c'est en utilisant une théorie qui a été développée pendant plus qu'une vingtaine d'années, puis qui a été étudiée dans plusieurs pays à travers le monde. Cette théorie-là, c'est la théorie cinématique du mouvement humain. Ce que nous dit cette théorie-là, c'est que lorsqu'un humain fait un mouvement simple, comme par exemple un trait de crayon, si on va chercher la vitesse de ce mouvement-là, puis qu'on la décompose en courbes qu'on appelle les courbes lognormales, on peut aller chercher le nombre de courbes et les paramètres qui composent ces courbes-là pour établir l'état physique ou neuromoteur d'une personne. On peut voir ça dans une étude qui a été réalisée en partenariat avec l'Université de Montréal. On voyait très clairement que les gens qui étaient atteints de TDAH avaient des courbes de vitesse très différentes des gens qui n'étaient pas atteints de TDAH. Le système qui était utilisé présentement, c'était un système qui était basé sur une tablette d'acquisition seulement. Puis ensuite, l'information s'en allait dans un ordinateur, puis toute l'information était traitée dans l'ordinateur. Nous, ce qu'on a apporté au projet, c'est qu'on a réussi à inclure ça dans une application iOS. Puis tout le traitement et tout, ça se fait tout dans l'application, donc tout peut être transporté dans un iPad. Ça rend l'acquisition beaucoup plus facile. Avec la technologie, on vise divers marchés. Premièrement, le marché des spécialistes de la santé. Ce marché serait les spécialistes qui auraient un abonnement annuel qu'ils pourraient utiliser en clinique. En visant 2 % du marché, on pourrait aller chercher 2 millions de dollars chaque année et avec 15 % 15 millions. Le deuxième marché est l'outil de dépistage grand public chez M. et Mme Tout-le-Monde avec une projection de 2 % à 1,5 millions et une projection à 15 % de 11,5 millions. Ces technologies ont du potentiel dans plusieurs marchés autres que le TDAH. Plusieurs recherches ont été effectuées afin de prouver cette hypothèse. Par exemple, pour le Parkinson, on a fait affaire avec Julien Doyan, le directeur scientifique à l'UDM. Ensuite, pour les commotions cérébrales, c'était Myriam Beauchamp, neuropsychologue à l'UDM. Et finalement, pour les AVC, Dr Louise-Hélène Lebrun qui est neurologue. Pour l'Alzheimer, c'est des recherches qui sont en cours. Pour ce qui est des compétiteurs, il y en a plusieurs. Par contre, aucun d'entre eux n'en font exactement la même chose que nous, soit une aide à la détection du TDAH. Par exemple, Akili, eux, vont plutôt traiter le TDAH avec leur application. C'est pourquoi ce serait plutôt un partenaire potentiel et non un compétiteur. Pour ce qui est des projections, bien que l'application soit terminée, il faut la tester avec les spécialistes afin de valider si elle fonctionne bien et répond bien à leurs demandes. Et ensuite, pour la collecte des données massives, c'est bien important parce qu'on veut intégrer de l'intelligence artificielle dans notre application. Ensuite, à cause de la COVID, malheureusement, on n'a pas pu faire l'étude des 4 marchés potentiels. C'est pourquoi ça serait une tâche importante à faire dans le futur. Et finalement, la recherche d'investisseurs va bientôt débuter. Merci.